Le pétrole et le gaz, le marché automobile ou encore les transports et les infrastructures. Tous ces secteurs s'étaient engouffrés dans l'accord de 2015 et ils avaient déjà signé des contrats. Airbus devait vendre 100 avions à l'Iran. PSA allait y investir 700 millions d'euros sur 5 ans. Renault allait y produire 300 000 voitures par an. Total y avait signé un accord gazier de 3,4 milliards d'euros. Des contrats désormais largement compromis puisque l'Amérique punira toute entreprise qui fera des affaires avec l'Iran. Même si vous utilisez simplement des dollars pour une transaction, vous êtes passible d'action contre vous sur le territoire américain. Ensuite, même si vous faites des affaires en euros, mais que vous avez des activités aux Etats-Unis, vous pouvez être poursuivi pour vos activités aux Etats-Unis. Ce qui veut dire que les banques et les entreprises énergétiques sont au cœur du dispositif de sanctions éventuelles. Et ça, c'est un vrai problème pour les Européens. Les entreprises sont donc priées par les autorités américaines de résilier leurs contrats. Et elles ont un délai de 90 à 180 jours pour le faire. Ça fait des Etats-Unis le gendarme économique de la planète. Et je considère que ce n'est pas une situation qui est acceptable. La France veut essayer de préserver ses contrats. Ce ne sera pas facile face à l'intransigeance de Donald Trump.